Chez LexisNexis, grâce à l'intelligence artificielle appliquée à la jurisprudence, nous transformons l'éditeur en un éditeur augmenté. La jurisprudence augmentée consiste à associer les intelligences humaines et artificielles pour apporter aux professionnels du droit les outils dont ils ont besoin pour leur prise de décision. Une des particularités de développer des outils basés sur l'intelligence artificielle pour des éditeurs, c'est qu'on a affaire à des utilisateurs avertis. Ces éditeurs vont collaborer à la mise au point des outils. En particulier, on peut être plus audacieux, leur proposer des algorithmes différents, des résultats même si les résultats ne sont pas parfaits, et ils vont nous donner un feedback, un retour sur ce qu'on peut leur proposer. C'est très important parce qu'on est dans un cadre particulièrement favorable à la mise au point d'algorithmes d'intelligence artificielle. LexisNexis dispose d'une expertise de 40 ans dans la sélection, l'analyse, l'enrichissement de décisions de jurisprudence via un réseau de 34 ateliers régionaux de jurisprudence Jurisdata. Au sein de ce réseau, 100 dits juristes experts sélectionnent et analysent la jurisprudence nationale et européenne. Les trois niveaux d'enrichissement de la jurisprudence aujourd'hui proposés sur le site Lexis360 sont les analyses Jurisdata, les profils Jurisdata et Jurisdata Analytics. Ces trois niveaux d'enrichissement permettent à nos utilisateurs de trouver rapidement les décisions qui les intéressent et d'en visualiser les éléments clés. L'intelligence artificielle vient en renfort dans nos outils de contribution en facilitant le travail d'analyse des décisions de jurisprudence. Il est important pour LexisNexis d'avoir une jurisprudence éditorialisée pour permettre le traitement des 4 millions de décisions de jurisprudence de l'Open Data. Pour traiter les grandes quantités de données qui vont être mises à disposition avec l'Open Data, il va falloir mettre ensemble les machines et les humains car elles ont des capacités complètement différentes d'analyse. Les machines sont très bonnes à l'analyse de grandes quantités de données pour trouver les points communs et les humains, à l'opposé, sont très bons à déterminer les petites différences subtiles qui permettent de mettre en avant une décision, par exemple. Un point auquel il faut être particulièrement attentif lorsqu'on développe des algorithmes basés sur de l'apprentissage automatique, en particulier sur des grandes quantités de données, c'est le problème des biais. On sait que les machines, lorsqu'elles apprennent à partir d'exemples, elles apprennent aussi les biais présents dans ces exemples. Il faut être capable, lorsqu'on propose un service, d'identifier ces biais, éventuellement de les corriger. Et ça, c'est typiquement un travail qui est fait par les éditeurs. Demain, grâce à l'intelligence artificielle, nous serons capables de traiter avec la même valeur ajoutée et la même qualité éditoriale un nom beaucoup plus important de décisions de jurisprudence. Avec ces nouveaux outils d'analyse qui sont mis à disposition des auteurs et des éditeurs, il va falloir apprendre à cohabiter, pour l'humain, avec la machine. En particulier, il faut que la machine reste totalement au service de l'humain, que l'humain soit toujours capable de savoir qui a produit l'information, est-ce que c'est une machine, est-ce que c'est une analyse humaine, et que ce soit toujours lui, en dernier ressort, qui prenne la décision.